vous avez besoin d'une solution rapide pour dessiner vos plans de ferraillage bienvenue dans ce tutoriel bonjour je m'appelle vincent caviotto je dessinateur projeteur en bureau d'études enfin à mon compte et je propose mes outils de ferraillage dans cette vidéo donc pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite clochette des notifications pour ne pas louper les dernières vidéos donc tout de suite on commence bienvenue sous le sous l'environnement donc j'essaie à aujourd'hui je vous présente simplement des blocs très très économique et surtout facile à utiliser mais qui vous permettront d'avoir les poids d'armature d'une part de dessiner à l'échelle d'autre part et puis voilà d'avoir toutes les armatures que ce soit les traits soudés des boîtes d'attente des répartitions etc etc donc on voit tout de suite comment ça fonctionne donc c'est très simple en fait ce que vous allez faire c'est que vous faites comme à votre habitude c'est à dire que si vous avez un je sais pas une poutre ou un poteau de 40 par 50 et ben vous la dessiner donc on va supposer une poutre comme comme ceci donc je dessine pas forcément la dalle etc en fait c'est vraiment pour vous montrer la simplicité donc vous l'utiliser avec ce que vous avez l'habitude de faire là vous voyez je vais mettre 40 de haut non manque de bol j'ai mis 50 voilà donc là en fait ça va être par exemple un poteau ici et puis de l'autre côté un mur mais peu importe c'est pas l'objet de la vidéo moi ce que je veux vous montrer c'est tous les blocs donc le premier bloc c'est simple c'est les armatures longitudinales en gros vous prenez votre bloc alors différentes options pourquoi parce que vous pouvez très bien mettre des barres sans nomenclature par exemple pour des barres que vous rappelez mais dont vous ne voulez pas le poids d'armature tout simplement si vous voulez la nomenclature vous pouvez avoir des barres coupées ça sera pour la coupe mais vous avez là les barres longitudinales qui vont vous permettre de dans un cas standard ici d'avoir des barres donc qui qui sont là alors la différence entre libre et bien c'est que là c'est des barres libres par exemple des barres tordus ou live vous pourrez masquer le schéma sinon vous avez des barres avec le dessin et vous avez aussi des armatures réparties donc on va rester dans standard pour élément nombre alors filant c'est pour tout ce qui est par exemple chaînage mur etc où là vous allez donner une longueur et lui il va vous calculer le nombre de barres et là élément nombre c'est plutôt pour poteau poutre un élément vous vous donnez un élément et vous répartissez sur une élévation donc on va rester en nombre je fais décomposer et donc dès lors j'ai des options c'est à dire que déjà je peux placer ici ma barre et surtout je peux lui donner une longueur donc ici je suis mon coffrage un simplement donc ça fera trois mètres tout simplement ici ce que je peux faire c'est tout de suite placer mon repère je désactive orto je le mets ici là j'ai une ligne de repères multiples déjà que je peux utiliser ou pas voilà je vais l'utiliser en faisant ça mais on peut très bien l'effacer l'avantage de la ligne c'est qu'elle suit vous voyez la barre donc c'est pratique donc qu'est ce qui reste à faire à choisir ici le type d'armature donc 135 135 à chaque 14 par exemple voilà automatiquement ce qui se passe c'est que j'ai bien le croquis qui se met à jour avec la bonne longueur alors qu'est ce qu'il ya ici à 10 cm de part et d'autre c'est pas beaucoup je vous l'accord plus trois mètres ce qui fait 320 donc si ici on vient changer je sais pas on va mettre 30 et 30 et bien voilà je mets à jour donc là ça change 360 et la longueur tient compte des recouvrements enfin des rayons de courbures et c'est donc longueur développé du coup le poids d'armature est ici pour un élément donc en fait si vous avez plusieurs éléments il suffira de changer tous les blocs d'un coup je vous montrerai ça et vous aurez pour tant d'éléments donc ici c'est dans le cas vous voulez repérer par exemple sur la coupe eh bien on va le faire j'ai deux bars ici je vais les amener là pour l'instant vous allez voir pourquoi et je peux mettre le numéro ici alors qu'est ce qui se passe si vous changez la pastille par exemple numéro 1 vous mettez à jour ici vous fait très jeune et celui là va suivre ce repère la pratique après vous pouvez très bien l'effacer il n'y a pas de souci ça c'est bien pourquoi parce que vous allez régler 4 à chaque 14 on va mettre 3 à chaque 14 voilà et vous allez le régler comme ça pour l'instant et on verra quand il y aura le cadre et l'épargne donc ce que je voulais vous montrer c'est qu'ici eh bien vous allez pouvoir avoir le 3 automatiquement donc 3 à chaque 14 automatiquement le poids d'armature est recalculé avec trois bars et non deux qu'est ce que je vais quand même en mettre quatre on va voir pourquoi donc 4 à chaque 14 vous verrez la suite donc ici maintenant j'ai quatre et vous voyez le poids se met un jour à peu près 20 kg donc ce qui correspond à 4 à chaque 14 d'une longueur de 3,95 donc ça fait exactement 19,09 kg vous pouvez vérifier et ça c'est pour un élément alors maintenant on va s'intéresser aux barres transversales donc les barres transversales les armatures pardon vont être ici donc de la même manière je choisis ben voilà standard là pour un nombre je décompose je place mon cadre donc toujours pareil je vais le placer ici et puis je vais mettre un enrobage ici de 3 cm et de 3 ici voilà j'ai un incrément donc je peux déplacer cette poignée pareil ici j'ai un incrément d'un centimètre juste vérifier qui reste 3 cm ici ou 5 ou ce que vous voulez donc je mets à jour les longueurs se mettent à jour automatiquement la longueur développée aussi voilà et le poids va suivre tout simplement donc je vais l'appeler 2 voilà je vais placer la répartition de la même manière que j'ai placé les barres coupées pourquoi parce qu'il va me recalculer le nombre de deux cadres vous allez voir alors pratique comme c'est une poutre donc déjà je fais ça donc j'ai réglé une portée ici 3 mètres je peux désigner plusieurs espacements je vais dire trois espacements différents donc je vais mettre trois fois trois fois vingt et ici je vais mettre vingt-cinq et quand je mets à jour à droite je suppose une symétrie voilà automatiquement je fais des mises à jour il me calcule le dernier ici je peux je peux faire changer l'espacement ici et je peux enlever une armature en rajouter une mais là je vais laisser pas mal je vais laisser comme ça alors qu'est ce qui se passe c'est que le nombre de cadres est recalculé il va mettre variable donc nombre de cadres automatique espacement automatique donc très facile à changer soit dans les propriétés soit je double clic et je change la valeur tout simplement pratiquement alors il reste à placer ça de la même manière sur la ligne de répartition ici par exemple et comme j'ai mis deux je vais mettre à jour j'aurai deux ici donc le 2 correspond à celui là donc là je vais très vite je pourrais placer maintenant mes barres alors on va voir pourquoi donc je les place correctement c'est toujours mieux donc j'ai mes quatre par ici bien placé et maintenant je peux très bien soit faire une sorte de peigne soit une ligne enfin là je vais faire pour pas m'embêter je vais faire quelque chose de rapide comme ça voilà je m'embête pas je fais quelque chose de rapide une fois de plus on n'est pas obligé de le faire c'est on pourrait très bien vu qu'elle est repéré là je pourrais très bien enlever ça mais bon je vais le laisser donc ici j'ai bien tout repéré j'ai bien mais mais répartition je peux m'amuser même à mettre trois fois 20 ça fait 60 donc je peux faire ça histoire d'avoir des choses cohérentes pareil ici je peux régler 2,5 mais bon c'est surtout les dimensions qui comptent à vrai dire ça c'est c'est du dessin mais bon là j'ai fait quelque chose de correct à l'échelle je peux aussi régler ici les enrobages donc là je laisse 3 et 3 donc ça va bien donc ici je pourrais très bien dire que la première barre est à 3,5 histoire que le cadre passe devant bon c'est une question de d'habitude donc voilà pour vous montrer parce que c'est très très simple à utiliser une fois que c'est fait on peut faire des copier coller en sélectionnant bien tous les éléments d'un coup si vous voulez que ça suive c'est pas une obligation voilà mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que tous les blocs sont liés entre eux donc si je veux changer il faut au moins copier la pastille ce nombre là qui est lié à celui là voilà comme ça ça me permet de tout copier on va le faire donc je vais copier pour vous montrer voilà je le copie ici ici je vais c'est du dessin donc je peux mettre 4h10 voilà celui là je vais le mettre ici et je vais l'appeler pour le coup 3 à la suite voilà et si je mets un jour donc celui là sera 3 avec un simple copier coller donc on peut copier le peigne cd commande autocad bien sûr hop je le mets là je vais faire étirer je le mets ici et puis là je vais faire une symétrie avec ça voilà là je le mets ici je vais régler mais à chadis en mettant nous j'ai déjà déplacé ça ici je règle 135 135 à chadis et vous voyez ce qui se passe c'est que ça se met à jour automatiquement donc le diamètre est bon la longueur développée bonne et puis le poids est pas le même que pour des achats 14 bien sûr donc je refais une ligne pour vous montrer que ça va vite je lâche fait une ligne j'enlève orto hop on peut faire ça sans problème voilà donc là j'ai très très facilement fait mon ma poutre donc l'avantage c'est que quand je mets à jour des éléments et bien ça va suivre alors qu'est ce qui reste à faire pareil copier coller si je veux mettre un étrier et bien je copie le cadre donc là je copie le cadre seul je vais l'appeler celui là 4 mes numéros valent ce qui valent je vais régler un étrier ici l'étrier achat 6 je vais le mettre bien sûr ici et je le mets là voilà hop et automatiquement qu'est ce qui se passe et bien la hauteur est bonne mais l'espace le la longueur développée va changer comme comme c'est un étrier voilà ça sera pas ça sera pas comme le cadre alors j'essaye de comprendre la différence parce que celui-là fait 79 voilà donc c'est peut-être une histoire de mise à jour on va voir une épingle si je mets une épingle voilà voilà la dimension est plus petite que le cadre donc là en l'occurrence c'est normal ok donc ça là tout fonctionne bien donc je vais copier mon repère ici et je vais me mettre là voilà donc je vous expliquer le choix d'armature on va dire armature libre et ben par exemple face en nomenclature et bien je le mets je le copie ici alors pourquoi j'ai fait ça parce que là par exemple je vais faire sans nomenclature et je vais refaire une épingle donc l'épingle cette fois ci il n'y a pas de nomenclature d'accord je règle 44 donc la hauteur et je la mets ici donc de la même manière je peux faire miroir etc donc c'est très pratique pareil pour le cadre d'ailleurs mais ce que je voulais vous dire c'est qu'ici en fait plutôt que vous embêter à refaire un repère vu que c'est la même vous venez simplement ici mettre deux fois vous laissez bien le champ grisé qui lui est automatique et automatiquement vous avez bien pour votre poids d'armature et bien un calcul ben là c'est le double qui se fait sur deux épingles et pas une et donc il ya une épingle qui sert à donner les dimensions et puis une épingle qui vous sert à à faire l'habillage du plan quoi pour compléter donc ça c'est l'avantage en plus de ça si vous avez un tableau demain donc on va supposer un tableau par exemple celui-là au hasard donc je vous mettrai le tableau avec vous aurez par exemple poutre ici voilà et surtout vous mettez ici sous si vous voulez sous forme de tableau vous pouvez en fait ce qu'il faut c'est simplement le faire au début au lieu de mettre la barre le repère ici vous le mettez ici tout simplement voilà c'est aussi simple que ça votre tableau vous gérer là vous modifiez vos barres ici et finalement votre repère vous le copier et vous le mettez là donc ça c'est ce qui vous permet de faire une nomenclature ça ne change rien c'est juste une question de présentation alors moi j'ai tendance à pas le faire pourquoi d'une parce que quand vous modifiez une barre et bien vous voyez directement qu'elle est à côté donc ici c'est plus simple pour moi de l'avoir à côté l'avoir changé et de la vérifier et de deux le tableau prend plus de place mais vous voyez vous pouvez faire sans problème les deux ou alors vous n'avez pas besoin du tableau et vous rétablissez ici votre repère là je viens suis là et je mets ici n'importe où que je vais venir à ajuster pour vous montrer un c'est tout à fait faisable et ça va très très vite le tout c'est quand vous faites vos bibliothèques bas vous choisissez ce que vous préférez vous une fois que vous avez dessiné ça vous pouvez faire facilement et bien tous vos éléments rapidement et piocher dedans quoi c'est aussi simple que ça donc le gros avantage eh bien c'est que si vous changez les espacements et bien c'est automatique en fait vous pouvez très bien ajouter cinq espacements sans tout refaire voilà en faisant ça il faut simplement étiré voilà je fais au hasard comme ça parce que là je mets au pif donc par exemple je vais mettre deux fois 10 là je vais mettre trois fois 14 ouais pourquoi pas et puis là je vais mettre 20 histoire de vous montrer que si je mets à jour il me recalcule tout donc faut faire plusieurs fois mise à jour j'ai huit de part et d'autre et quand je mets à jour j'ai 19 éléments donc je vous laisse vérifier en général il ya mon il fait moins d'erreurs que nous à ce niveau là puisque tout est censé être automatique donc dans l'ensemble pas de souci il reste quoi et ben reste à côté les départs de barre comme ça éventuellement là je l'ai pas fait mais oui c'est toujours mieux de mettre la portée voilà et puis pourquoi pas voilà côté bien vos barres de part et d'autre pour pour faire ça bien mais pour faire ça bien on va le mettre ici voilà donc c'est vraiment très simple l'appareil éventuellement des codes c'est selon c'est toujours mieux et très facilement et rapidement on a fait l'élément alors bien sûr on peut rajouter la même chose pour les très issus des donc je sais pas très vite si on a un mur comme ça j'ai fait au hasard un mur de 20 coupé un pour pas m'embêter je prends un trait donc toujours pareil avec ou sans armature pardon nomenclature là je décompose je place montré issus des ici je lui donne une longueur je l'appelle très il a pourquoi pas je choisis le type de traits issus des je sais pas au hasard st 35 horizontal ou verticale ça c'est selon et je mets à jour et automatiquement donc là c'est par mètres linéaires c'est à dire que la coupe est comme ça vous lui donnez une longueur pour changer le poids par exemple vous avez 20 mètres de mur vous mettez 20 bon là je mets .00 pour faire joli quand j'ai des choses mais voilà vous mettez 20 ça marche aussi quoi et là vous voyez j'ai un poids d'armature donc j'ai bien un st 35 réparti sur une longueur de 20 mètres et j'ai vous pouvez verrez vous pourrez vérifier par rapport au recouvrement ici vous pouvez le changer par exemple je sais pas 40 et bien ça vous change le poids aussi vu qu'on tient compte d'un coefficient sur une longueur donnée voilà donc c'est c'est assez proche de la réalité voilà et ça vous permet d'avoir le poids d'armature tout de suite supposant que vous ayez l'autre vous faites un copier coller vous changer on va le faire moi je fais comme ça tac je fais simplement miroir ici je mets ça là on peut changer ici pourquoi pas mettre b puisque c'est un autre élément et je fais une ligne très rapidement en faisant comme ça voilà tac elle n'est pas très bien ajusté peu importe donc je change ici je mets de ce côté là st 25 c'est donc là peu importe le sens puisque c'est la maille carré et la longueur est calculée par rapport à mon coffrage que j'ai fait très rapidement et qui fait à peu près la 68 voilà tout simplement donc bah toujours pareil vous avez vos éléments vous étirez rien de bien compliqué l'avantage aussi c'est quand vous changez plusieurs éléments à la fois vous allez dans propriété vous mettez une longueur donnée par exemple un trait de mètres ou de mètres 40 voilà de mètres 40 ça va jusque là c'est pas mal et vous pouvez tout changer d'un coup par exemple si je veux et c'était 25 c partout voilà et bien si je mets à jour je suis censé avoir 2 mètres 40 et je suis censé avoir le poids 217 kg des deux côtés voilà tout simplement c'est pareil pour les boîtes d'attente ça c'est pour un petit bloc pour les éléments coupés avec un lit donc comme on l'a utilisé pour la poutre mais aussi pour les poteaux un multi lit qui vous permettra de rajouter des barres vous voyez si je décompose vous avez beaucoup d'options puisque vous pouvez faire par exemple lit au intermédiaire donc si vous voulez des des assiettes peau par exemple ou pas donc là ils vont l'enlèvera et je peux mettre 6 et 5 donc là ça fait déjà un bon paquet de barres et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur l'utilisation de ce de cet utilitaire donc pour dessiner vos armatures récupérer vos points d'armature moi je vous dis si ça vous intéresse vous cliquez sur le lien en commentaire ou en description c'est vraiment très économique et ça vous fera gagner beaucoup de temps pensez à vous abonner à la chaîne ça c'est important pour ne rien louper et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos